Je suis avec Victor, le vainqueur de cette édition du prix de minime, je dirais, cet après-midi, de la régularité. Je voulais avoir un petit peu, déjà que tu te présentes pour nos éditeurs de Véloracy News. Oui, bon, je m'appelle Victor Tourne, je suis dans un club à la CV Aurillac. Bon, ça fait depuis un an que je fais du vélo, enfin, les compétitions sur route. Avant, je faisais du BMX et je me plais bien sur la route. Ok, et donc la journée, comment ça s'est passé un petit peu avec le cyclocross, la vitesse juste après et puis, bon, cette régularité qui est sur un circuit quand même exigeant ? Bon, le matin, ça m'a pas trop réussi. Bon, je suis tombé deux fois au cyclocross sur les bouts de bois à sauter. Après, la vitesse, bon, j'ai perdu la pédale. Donc, ça m'a pas trop réussi ce matin, mais la régularité, après, ça m'a... J'ai voulu essayer de sortir tout seul. J'ai essayé au douzième tour. Je suis sorti trois tours par là, trois ou quatre tours. Et après, c'est revenu. Après, je me suis préservé un peu pour le sprint. C'est quand même un circuit, quand même très exigeant, le circuit d'Oliargue. Ah oui, la bosse, là, elle se répète souvent et ça fait mal. Et les objectifs, dans les prochains jours, un petit peu ? La semaine prochaine, je serai sûrement à Deux-Casse-Villes, dans le Midi-Pérennais. Et après, je m'entraîne surtout pour le Trophée de France à Samuels, en fin août. Une grosse épreuve aussi, puis une grosse aventure, un petit peu. Ah oui, très grosse. C'est une première pour moi. Écoute, bon courage et puis je te remercie pour Véloracine News. Oui, c'est un petit peu.